Alonso met en garde Verstappen, je pensais aussi que je gagnerais encore un peu plus de courses et de titres jusqu'à ce que le règlement change en 2016, Red Bull sera en lice pour les championnats donc il y aura beaucoup d'occasion pour Max de gagner des courses Il est jeune, le calendrier est plus long que jamais, avec 24 opportunités de gagner chaque week-end enfin chaque année pardon donc il peut battre les records en cours de route a-t-il déclaré à un journal espagnol mais il affirme tout de même qu'il ne peut pas trop se reposer sur ses lauriers il n'y a pas de garantie lorsque j'ai remporté de championnats en 2005 et 2006 je pensais que j'en gagnerais encore quelques-uns et que j'aurais beaucoup de victoires alors Max ne peut pas se détendre trop parce que les choses peuvent changer rapidement Ouais mais Alonso à l'époque il n'a jamais été dans des écuries de dominatrice comme ça en fait il n'a jamais vraiment connu ça au final même Renault en 2005, bon, il ne dominait pas vraiment en fait c'est surtout McLaren qui cassait tout le temps la voiture face à Raikkonen et en 2006, bon, Ferrari, c'était un coup sur deux mais il rivalisait quand même, ils n'ont jamais eu d'équipe dominatrice enfin il n'a jamais été dans des équipes dominatrices contrairement à Max qui domine depuis 2022 et Red Bull donc qu'à voir, après il a raison pour le fait que du coup d'ici 2026 ça ne va pas trop changer j'imagine à moins que Mercedes se bouge, que Ferrari se bouge, qu'Aston Martin se bouge qu'il puisse gagner des courses de temps en temps, ça serait pas mal qu'on ait une saison serrée pour la victoire bon, vous en pensez quoi de la déclaration d'Alonso ? qui peut, c'est un petit peu qui peut, c'est un petit peu